salut les filles alors je suis super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un produit qui va sortir je crois qu'il sort le 20 ou 23 juin donc il s'agit du tout dernier eyeliner de chez benefit le derriere push up liner donc moi j'ai enfin j'ai moi en fait il était en prévente sur le site la semaine dernière et vous bénéficiez aussi du frais de port gratuit donc j'en ai profité pour le commander puisque mon gel liner arrive à sa fin et j'avais envie de changer et de réessayer quelque chose de différent quand tu changes mamie ses habitudes moi j'ai l'habitude de tracer mon liner avec ça et un gel liner donc dès que tu m'enlèves ce pinceau et ça je suis complètement pommée c'est une catastrophe c'est genre t'as le trait de liner qui part dans tous les sens et a priori celui ci ça serait le liner pour les nuls pour la quiche pour celle qui ne sait pas tracer son liner genre moi si tu m'enlèves mon pinceau et mon gel liner donc tout d'abord je tiens à remercier mon facteur d'avoir avisé mon collier alors que j'étais là voilà ça se passe de commentaires je suis trop contente donc voilà donc je l'ai reçu ce matin on a à mon chéri a été me chercher mon colis qui a été avisé ce matin faut jamais faire ça une makeup addict aviser un colis qu'elle attend c'est pas bien et du coup donc c'était la première fois que je commandais oui je me retourne je suis désolé parce que j'aime j'avais posé mes trucs derrière donc je peux pas faire comme ça c'était la première fois que je commandais chez benefit en fait donc j'ai reçu ça comme ceci c'était super pas bien emballé voilà c'est de la petite parenthèse pour vous dire que c'est bien emballé et j'avais un échantillon de du baume the porfessional que je voulais tester depuis longtemps et du coup comme ça je pourrais le tester parce qu'il coûte un peu cher et du coup il est fort probable que ce produit ne me convienne pas je vais arrêter de regarder le retour caméra je le fais pas trop je le fais non j'arrête donc en fait il est comme ceci voilà c'est et alors a priori c'est une nouvelle technologie c'est oui en fait ça se dévisse je sais pas pourquoi je veux le tirer en fait le bouchon se dévisse en fait et alors ce qui est tout nouveau c'est je vais zoomer donc nous allons zoomer sous cette jolie petite pointe pointe vous voyez comment la pointe pointe elle est comme ça le produit sort par la fonte ici là et ce qui est très rigolo c'est que la pointe est très souple en fait c'est ils appellent ça je crois c'est acuflex il y a le produit qui est en train de sortir et pour faire sortir le produit il faut tourner ici en fait donc j'avais déjà vu une revue d'une américaine qui déballait son connie et le tester et puis donc elle tournait elle tournait elle tournait et puis dans un moment le truc il est sorti donc tout à l'heure je vous avouerai j'ai fait un swatch là donc j'y étais doucement pour pas refaire la même connerie là par contre oui c'est sorti non plus je vais faire gaffe alors je l'ai déjà testé avant parce que j'ai pris ma douche entre temps je l'ai testé donc j'avais il est très très noir donc ça c'est il est mat alors pour ça qui n'aime pas les liner mat ben voilà il est mat moi j'aime bien ça il est waterproof de ouf parce que en fait donc j'ai tracé vite fait pour voir ce que ça donnait et j'ai voulu aller prendre la douche donc j'ai voulu l'enlever je me suis dit je vais prendre de l'eau micellaire ouais bah non en fait oublier ton eau micellaire pour le démaquiller prendre l'huile ou quelque chose qui enlève le waterproof quoi donc voilà bah je vais vous faire une démo un petit bon soit disant la pire quiche arrive à tracer son liner avec nous allons voir ça tout de suite je l'essuie donc je vais vous faire la démo on va essayer parce que moi c'est pareil si tu m'enlèves le miroir que je me maquille i am perturbé bon je vais essayer d'utiliser le miroir de la palette électrique puisqu'il est très grand donc du coup je vais peut-être plus à l'aise en fait alors c'est moi sans lunettes oui parce que je vais pas garder mes notes pour tracer l'entrée de liner donc pour tracer l'entrée donc déjà je vais faire sortir du produit de la du pain du stylo on va dire ça comme ça une fois que le produit est un peu sorti moi ce que je vous conseille c'est de venir former le trait sur votre dos sur le dos de votre main pardon comme vous feriez avec un pinceau et un gel liner classique parce que moi la toute première fois que j'ai tracé en fait j'ai pas fait ça et en fait c'est ils disent que c'est un gel mais ça s'apparente plus à la texture entre plus vers la crème en fait et du coup il vaut mieux de toute façon vous faites comme si c'était un pinceau en fait et vous venez juste former le trait et vous tracez comme d'habitude sinon ça va vous faire un peu des pâtés et le trait sera pas joli en fait donc je viens former mon trait voilà je vais essayer de rester dans le cadre parce que j'avais déjà filmé cette partie là et est en fait en regardant je me suis aperçu que j'étais pas du tout dans le cadre donc voilà donc je vais venir tracer mon trait là il n'est pas assez fait voilà hop donc déjà vous pouvez voir que enfin moi je le vois je sais pas si vous ça vous fait pareil c'est que ouais effectivement moi quand je trace mon liner souvent le tout premier trait n'est pas vraiment au bord des cils je suis obligé de repasser vraiment au ras des cils avec mon pinceau et là je n'ai pas besoin de le faire en fait je vais reprendre un peu de matière voilà le trait est tracé donc il reste plus qu'à faire la petite virgule donc je vais essayer de rester bien dans le champ parce que c'est ça qui pêche à chaque fois je ne suis jamais dans le champ je vais reprendre un tout petit peu de matière donc voilà hop voilà j'ai le premier trait de tracé moi je l'ai fait un petit peu long mais non c'est pas grave voilà 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 je l'ai fait un petit peu longue mais bon c'est vrai que si vous n'avez plus de devoir de la make-up sur ma page la série est beaucoup plus courte au moins comme ça on se rend bien compte j'ai envie de te dire donc voilà ce que ça donne oui elle n'est pas parfaite donc je vais les relisser là c'est pareil faut quand même le travailler assez rapidement parce que après une fois sec ça bouge plus ça fait un peu vous savez comme les comment on appelle ça les jumbo en fait une fois que la matière elle est sèche et fissue voilà il manque un peu de matière aussi donc voilà sachant que moi je suis pas la marraine du liner et que je peux vous assurer que quand j'avais essayé avec un foot liner ça ressemblait pas du tout à ça voilà donc là j'ai été tracé hors cam mon outline liner en plus je suis un peu neuneu parce que du coup je pense que je vais pas être la seule je suis plus à l'aise pour tracer de ce côté là que tracer de ce côté là et je vous ai fait la démo de ce côté c'est normal donc donc voilà ce que ça donne sachant que il n'est pas ultra parfait selon moi parce que je suis assez légende mais néanmoins comme je vous dis si vous changez d'instrument je suis perturbée donc pour une première c'est pas mal parce que quand moi j'avais acheté vous savez le feutre liner kiko c'était juste une catastrophe donc voilà je pense que d'ici quelques jours produit je l'aurai vraiment bien en main donc voilà moi j'en suis satisfaite maintenant j'attends de voir comment le produit va vieillir c'est à dire comment si la texture pardon je ramasse mon bouchon si la texture voilà va pas sécher si le produit dur assez longtemps mais c'est quand même 25 euros donc à voir donc je vous ferai le retour par rapport à ça qu'est ce que je peux vous dire d'autre moi j'en suis contente bon c'est mes premières impressions pour des premières impressions elles sont bonnes selon moi c'est un bon produit et c'est vrai que la pointe vous facilite vachement le travail puisqu'elle est très souple et c'est vrai que comme ils disent sur la boîte là je l'ai pas entre les mains mais j'ai vu tout à l'heure derrière au dos c'est qu'ils vous disent que la pointe oui la pointe vous permet de de liner au plus près de vos cils et ça c'est vrai parce que moi je quand je line avec mon pinceau souvent mon premier trait il est pas vraiment au ras des cils donc j'ai oublié de repasser vraiment au ras des cils et là j'ai pas eu besoin de le faire donc moi globalement j'en suis contente après c'est sûr c'est 25 euros donc c'est pas donné euh mais pour quelqu'un qui se maquille tous les jours euh je trouve que c'est quand même assez rentable donc voilà tout ce que j'ai à dire sur le produit donc bah je vais vous laisser et je vais vous faire des gros gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye bye mouah mouah mouah